Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Cé, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne YouTube. Cette chaîne parlera de trucs, d'astuces, de bricolage et j'espère que j'arriverai à tout vous expliquer le plus simplement possible pour que vous puissiez profiter justement de ces bricolages, de ces trucs, de ces astuces et que cela vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler de différents termes, tout d'abord le matériel pour les bougies. Ensuite je vous parlerai des bougies à froid, les bougies à chaud seront évoquées dans une autre vidéo et je vous expliquerai également comment réaliser un design de fleurs avec de la feuille de cire. Aujourd'hui je vais vous parler des différents types de bougies et du matériel pour les réaliser. Tout d'abord il faudra que vous choisissiez correctement la cire que vous voudrez utiliser. En effet il existe plusieurs types de cire, de la simple feuille de cire que vous trouverez au magasin bio, à la cire d'abeille en pépite mais aussi de la cire spéciale pour les moulages de bougies. Celle que vous choisirez dépendra évidemment du projet que vous avez. Alors pour les bougies à froid ce sera de la cire en feuille et pour les bougies à chaud ce sera soit de la vraie cire d'abeille, soit de la cire à bougies spéciale moulage. Il y a évidemment bien d'autres types de cire qui existent. De même que pour les cire il existe plusieurs types de mèches. Les mèches les plus utilisées sont soit celles qui sont déjà montées sur un support, soit les mèches en fil simple, soit les mèches en bois. Un des effets les plus recherchés et les plus attrayants des bougies est bien sûr l'odeur qui s'en dégagera. Et pour cela il faudra que vous puissiez choisir votre fragrance. Les fragrances sont le type de parfum le plus adapté pour les bougies car elles permettent de mieux répandre l'odeur. Attention toutefois à ne jamais utiliser d'huile essentielle dans une bougie car les huiles essentielles chauffées peuvent devenir toxiques. Beaucoup de gens sont très souvent déçus du peu de temps que la bougie met à se consommer et c'est pour cela qu'il existe un ingrédient spécial et cet ingrédient est la poudre de stéharine qui permet à votre bougie de se consommer en mettant beaucoup plus de temps et dont vous pourrez en profiter plus longtemps. Selon le type de bougie que vous voudrez réaliser il vous faudra des ustensiles complètement différents. Alors bien sûr il vous faudra un moule ou un bol ou n'importe quel récipient qui peut tenir la chaleur si vous faites une bougie à chaud. Mais aussi de quoi faire un bain-marie c'est-à-dire une casserole spéciale bain-marie ainsi que des cuillères en bois qui n'abîmeront pas vos casseroles. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire des bougies à froid ce qui vous permettra d'en faire soit pour votre plaisir soit avec vos enfants car elles sont très faciles à réaliser et elles se réalisent très rapidement. Ces bougies sont faites à base de feuilles de cire. C'est un ingrédient que vous pourrez facilement trouver en magasin bio ou dans certains magasins spécialisés dans tout ce qui est produit d'apiculture. Alors pour réaliser ce type de bougie c'est extrêmement simple. Il vous suffit de découper la largeur voulue pour la bougie dans la feuille. Ensuite vous découpez une mèche de la même longueur et vous roulez simplement la feuille que vous avez découpée en mettant bien la mèche au centre. Une fois la bougie roulée vous découpez la partie de la mèche qui dépasse sous la bougie et au-dessus vous laissez environ un centimètre de mèche. Et c'est aussi simple que ça. En quelques secondes votre bougie est réalisée. Ensuite libre à vous de la mettre dans un bougeoir qui fera son petit effet. Alors bien sûr ça c'était la technique de base mais maintenant vous pouvez bien évidemment customiser votre bougie. Un design que j'aime particulièrement est le design des bougies en forme de fleur. Afin de réaliser une bougie en forme de fleur il faut que vous fassiez d'abord une petite bougie de base comme présentée à l'étape précédente. Ensuite vous décalquerez sur une feuille de cire les motifs présentés actuellement à l'écran. La partie droite représente la hauteur de votre petite bougie. Ensuite une fois découpée vous tournerez ce motif tout autour de votre bougie. Et cela vous permettra d'avoir en feuille de cire toutes les petites pétales qu'il vous suffira de légèrement abaisser afin de faire une fleur. Une autre technique de réalisation de bougies est la réalisation de bougies à chaud soit en les faisant fondre. C'est une technique dont je parlerai dans ma prochaine vidéo. Et je vous montrerai également comment faire des bougies marbrées comme sur la photo. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.